Hello chers amis lecteurs de guitarist.com, avis de tests et de choses un peu particulières. Et oui, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu spécial les amis dans ce test. Et bien vous voyez que j'ai ma guitare, vous voyez que je cherche à jouer des choses. On a toujours envie de jouer des trucs, de faire de la cover et tout. Et en général on se heurte à un souci, nous autres guitaristes, c'est que quand on est un petit peu seul, c'est de trouver tout simplement un backing track sur lequel jouer nos titres préférés. Voilà, tout simplement. Alors il y a plusieurs façons de trouver nos backing track, on va refouiller sur internet, tout ça machin. Mais depuis peu, il y a une méthode que l'intelligence artificielle nous propose, c'est la séparation de pistes. Alors je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle lalal.ai. Je bifurque sur mon second écran pour vous montrer tout simplement qu'il s'agit d'un site qui propose des services en ligne, donc pas de logiciel à télécharger. Donc vous vous connectez sur lalal.ai et vous avez la possibilité de faire face à un séparateur de pistes. Ça nous permet de faire plein 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 de choses avec nos titres préférés, notamment de supprimer nos autres guitaristes, c'est ce qui nous intéresse principalement bien entendu, la guitare pour pouvoir jouer à la place des musiciens. Alors déjà on va regarder un petit peu combien ça coûte tout ça, bien entendu, parce qu'évidemment tout a un coût, on va cliquer sur prix et vous avez face à vous des différents forfaits. Donc là en l'occurrence, il y aura éventuellement une petite réduction sur les packs pro et plus, avec donc un créditant qui vous permet d'uploader de la musique pour pouvoir bien entendu la traiter. Et en fonction de la durée des chansons que vous uploadez, et bien ça vous grignote votre créditant à chaque fois, voilà, tout simplement, c'est tout simple, avec le fait de traiter à chaque fois 2 gigas de fichiers pour le téléchargement et avec tous les formats que vous voyez là. Donc en fonction du créditant dont vous avez besoin, il y a ce que vous pouvez choisir parmi les light, les plus ou les pro. Et si vous voulez aller dans les business, voilà, c'est pas la même chose, parce que, évidemment, si vous pouvez en avoir une utilité au niveau de votre métier, et bien là vous avez des crédits de 750, 5000 ou 3000 minutes. Voilà, donc nous évidemment, ce qui va nous intéresser, nous particuliers, ça va être bien entendu les packs individuels. Alors du coup, je reclique sur lalal.ai et il va suffire d'uploader votre fichier. Donc là, moi je vais le faire tout simplement devant vous, voilà. Il se trouve que je vais choisir comme exemple Breaking the Load de Judas Priest, qui est un titre de 1980, et que je vais copier-coller, hop. Et là vous voyez que donc ça vient de le télécharger, ça l'analyse un petit peu, voilà, aperçu en cours de génération. Je vais le faire directement, en direct avec vous, tout simplement. C'est pas bien méchant et ça va pas demander bien longtemps. Ça va être bien entendu à moi de meubler intelligemment les temps de chargement et les temps de traitement, mais vous allez voir, ça va être très rapide. Vous voyez déjà qu'à la base, moi j'avais un crédit de 100 minutes. Eh bien je l'ai déjà un petit peu mangé pour faire tout simplement les tests, voilà. Alors on va imaginer plusieurs petites configurations, voilà. On va imaginer dans un premier temps que vous ayez besoin juste de traiter les voix et le reste du groupe que vous souhaitez. Par exemple, vous êtes un chanteur. Il peut arriver que quelques chanteurs traînent sur guitarist.com. Donc là, en fin de compte, j'ai cliqué vocaux et instrumentaux et ça m'a l'air de me proposer tout simplement une séparation entre la voix et les instruments, tout simplement. Donc je vais traiter le fichier et c'est un traitement qui s'opère devant nous. Un traitement de séparation entre la voix et le reste du groupe. Sachez que le résultat de la séparation sera à la fois envoyé sur votre mail et aussi, eh bien, sera téléchargeable directement, bien entendu. Après, le traitement fait, ça y est, c'est fait, c'est super rapide. Donc là, c'est envoyé sur votre mail, mais vous pouvez le télécharger directement. C'est ce que je fais là tout de suite. Et vous voyez que dans la petite fenêtre, il y a, hop, splitbylalal.ai et il y a un fichier avec, eh bien, le groupe sans la voix et un fichier avec le chant dans un fichier séparé. Voilà. Donc on va tout simplement, eh bien, imaginer que vous êtes un chanteur ou alors que vous êtes un guitariste qui remplace les parties instrumentales d'une chanson par votre guitare. Donc moi, je vais lancer sans la voix. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ça marche d'enfer. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ça marche d'enfer. Je retourne aux aperçus. Et là, donc, je voudrais sélectionner, hop, guitare électrique. Et là, je vais demander une séparation des guitares électriques du reste du groupe. Ça veut dire qu'il va y avoir à nouveau le chanteur. Mais ça va juste enlever les guitares, notamment les guitares rythmiques, pour pouvoir, eh bien, tout simplement jouer à la place des gratteurs rythmiques et aussi de la guitare solo. Donc là, vous voyez, ça a déjà proposé la séparation électrique avec et sans. On traite le fichier entier. Bim. À nouveau, il y a l'opération qui s'affiche devant nous. Donc séparation du fichier entier. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça va à nouveau, comme vous l'avez vu, me proposer, eh bien, tout simplement, le téléchargement immédiat. Et puis, ça va aussi l'envoyer sur la boîte mail. Donc là, on attend encore quelques instants. Vous avez vu que c'était très, très rapide. Hop. Préparation du fichier. Bim. Vous avez la petite chose qui s'affiche devant vous. Et normalement, ça devrait fonctionner très rapidement. Donc là, en fin de compte, hop. Ça y est. On peut tout télécharger. Donc là, hop. Ça me propose un autre petit dossier. Avec cette fois-ci, donc, le titre. Donc là, Judas Priest Breaking the Law. Avec les guitares séparées et pas de guitare. Donc là, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le backing track en lui-même. Et on va voir. Je me tiens prêt à jouer dès qu'il y a la petite batterie au début. Vous entendez ? Ça sépare bien le reste. Donc là, vous entendez que c'est super efficace. Et que ça marche vraiment très, très, très bien. Et bien entendu, vous avez vu, au fur et à mesure des petits essais que j'ai fait devant vous. Ça m'a grignoté mon petit créditant. Mais bon, ça, ce n'est pas très, très grave. C'est bien entendu à titre de test. Donc voilà. Lalal.ai. Je ne rentrerai pas dans le débat des IA. Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Est-ce que tout ça ? Voilà. Sachez que c'est quelque chose qui est mis à notre disposition. Voilà. L'intelligence artificielle manifestement au service de la séparation audio. Donc à vous de dire ce que vous en pensez. En tout cas, dans le cadre que je viens d'essayer, ça marche d'en faire. Et ça ouvre tout plein de possibilités de backing track à nous autres guitaristes un petit peu esselés dans notre coin. Voilà. Je vous fais des bises. Je vous donne rendez-vous à un prochain test. Bonne guitare à vous. Et à plus sur guitariste.com. Bye bye.